La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constitue le menu des journaux paru ce lundi 23 mai 2022. Réomy Quotidance penche principalement sur l'insécurité au Sénégal et dresse un nouveau profil de délinquant. D'après ce journal, ce qui rend aujourd'hui difficile, voire impossible, la lutte contre la criminalité au Sénégal, c'est l'émergence de ce nouveau profil de criminel. En effet, de par le passé, on savait pratiquement qui est qui. La frontière était nette entre d'honnêtes gens inoffensifs et les délinquants, qui le plus souvent ont s'adonné à l'alcool et aux autres actes répréhensibles connexes comme le vol, le viol, l'agression. Aujourd'hui, c'est cela qui est en train de changer. Non pas qu'il n'y a plus cette race de criminels cités plus haut, mais tout un chacun peut un jour être criminel. Le voisin, le collègue de travail, entre autres, soulignera Réomy Quotidance, qui nous apprend justement dans l'affaire Kiné-Gaï que le meurtrier est son collègue. L'observateur aussi rapporte des révélations sur l'affaire Kiné-Gaï et nous apprend qu'elle a été tuée de 37 coups de couteau, pendant que Busby le jour nous dit comment Racimou s'est planté. Ce journal cite ainsi ses incohérences, ses nombreuses sollicitations, entre autres, et racontent que le meurtrier présumé s'est rendu sur les lieux du crime après avoir commis son forfait et est tombé en transe. Et le mobile du crime, c'est qu'il voulait financer le baptême de son enfant qui était prévu hier, renseigne Busby le jour. Libération en déduit et titre Racimba, le baptême de l'horreur. Face aux enquêteurs, le mise en cause a soutenu que sa femme lui mettait une pression terrible pour le baptême de leur premier enfant dimanche et il lui fallait absolument trouver de l'argent. Et c'est en ce moment que j'ai tout planifié, a confessé le superviseur de l'entreprise Mansourcy hier, selon Libération, qui le signale en position de garde à vue pour assassinat et acte de barbarie. Âgé de 28 ans, Racim n'en est pas à son premier coup, puisque Libération renseigne que pour financer son mariage royal, il avait déjà inventé une agression afin de voler 5 millions de francs CFA à son ancien employeur avant d'être licencié suite à un détournement de 2 millions de francs CFA. Libération souligne aussi que la victime n'était pas enceinte et suivait un traitement depuis son mariage en mars 2020 pour pouvoir avoir un enfant. Vox Populi livre aussi les aveux de Racimba et nous parle du reliquat trouvé chez lui avec l'arme du crime et les habits qu'il portait au moment des faits. Ce journal rapporte par ailleurs un week-end macabre soulignant qu'après Kiné Gaï vendredi, deux jeunes ont été tués le samedi. Il s'agit de Papignon tué à Wokam et Rabandjan qui a péri des mains du jumeau du lutteur Mamalamine. Se penchant sur la récurrence des accrétions et meurtres, Sud Quotida en fait état de peur sur Dakar et sa banlieue. Ce journal signale par ailleurs les sept sages entre mille feux, évoquant l'irrécevabilité ou non des listes de yaou Beno Boku Yakar et compagnie. Justement, dans Vox Populi, Beno Boku Yakar fait invalider la liste nationale de yaoui Askanui. L'on souligne dans ce journal que Sonko et compagnie ont investi une même militante du pur sur la liste des suppléants et ensuite sur celle des titulaires en remplacement d'une jeune de moins de 25 ans. Vox Populi livre par ailleurs la réplique de Mimi au pic du leader de Pastef. Bye Bye Tonton Sonko lance la tête de liste de Beno Boku Yakar. Le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, membre de la majorité présidentielle lui aussi, répond aux menaces d'Ousmane Sonko dans Réoumi Quotidien. Abdoulaye Seydoussou, qui était l'invité du grand oral de Réoumi FM samedi dernier, promet au leader de Pastef que Beno Boku Yakar, qui est une véritable force politique, fera face quelle que soit la situation qui se présentera avant d'inviter Sonko à arrêter les menaces. Outre la politique, Abdoulaye Seydoussou s'est aussi prononcée sur le projet des 100 000 logements pour faire le point avant d'évoquer l'affaire Ghana Gay en tant que vice-président de la Fédération Sénégalaise de Football pour rapporter justement la position officielle de la Fédération et les mesures prises en cas de sanctions contre l'international sénégalais. Son grand oral est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. Revenant dans le quotidien Vox Populi ou Art Sénégal, refuse tout Kombinberé ou Barayégo, dénonçant ainsi la proposition d'Alentine au Conseil constitutionnel concernant les comptons surpris électoraux. Yaou et Beno mènent le même combat pour la validité, souligne pour sa part le quotidien qui évoque la loi des juges concernant l'invalidation des listes irrégulières. Et ce quotidien voit et signale les sept sages entre mille feux, parlant aussi de l'irrécevabilité ou non des listes de Yaoui Askanui et Beno Bokuyakar. En tout cas, Yaoui Askanui, face au cafouillage et au non-respect du parrainage sur ces listes, est au bord de l'invalidation, signale l'AS. Loin de la politique, le quotidien national, le soleil, signale le chancelier allemand Olaf Scholz en visitant notre pays et nous apprend à l'occasion que le Sénégal est prêt à alimenter l'Europe en gaz, ce que semble confirmer l'info qui nous apprend que l'énergie est au cœur de la coopération Sénégal-Allemagne. En parlant d'énergie, revenons dans Réoumi Quotidien qui évoque l'affaire du vol de carburant à la Sénélec et nous apprend que les mises en cause voulaient corrompre les gendarmes. Réoumi souligne en effet qu'un réseau de voleurs de carburant a été mis à nu à la centrale électrique du Cap-des-Biches. Les mises en cause ont été surpris en train de vider un camion-citerne stationné à la zone industrielle de Bel-Air par les éléments de la brigade de recherche le 12 mai dernier. Et dans le quotidien du sport-stade, Naples, par la voie de Spaletti persiste et signe qu'Oli Bali n'est pas à vendre, fin de citation. Finissons ce tour des quotidiens dans Sounoulambe où Amabaldé, entre Tafatin et Lac 2, annonce un contrat sous peu. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.